Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume dans ce parc et au-delà, nous ne serons pas en débat avec Jean-Baptiste Guégan, mais nous allons pouvoir échanger avec Christophe Lepetit du CDES de Limoges et aussi de la DNCG, qui a publié avec le CDES une étude sur l'impact économique du PSG depuis l'arrivée de QSI. Nous allons échanger avec lui en deux temps. D'abord, les chiffres. Je pense que Paris Saint-Germain a souhaité réaliser cette étude maintenant pour deux raisons principales. La première, c'est que 2021 marque le dixième anniversaire de la présence de QSI à la tête du club. Et donc, quelque part, les dirigeants ont souhaité par cette étude réaliser un document de référence qui vienne matérialiser, objectiver les progrès, la progression, la transformation opérée par le club au cours des dix dernières années, pour partie en utilisant des données qui existaient, mais qui existaient de façon très atomisée, qu'on a compliquées dans un seul et même document, et puis pour partie en utilisant de nouvelles données vraiment propres et spécifiques à notre cœur d'expertise, notamment pour avoir des informations sur le retour économique envers le territoire francilien. Et la deuxième raison, c'est bien évidemment la crise sanitaire, c'est-à-dire que les discussions avec le Paris Saint-Germain pour lancer cette étude-là naissent dans le cœur de l'automne, à un moment où on se pose la question de savoir si les stades vont rouvrir, au moins partiellement. Et donc, à ce moment-là, le PSG nous dit qu'on aimerait peut-être pouvoir avoir des arguments à apporter pour militer en faveur du retour au moins partiel du public dans les tribunes du Parc des Princes. Et donc, aidez-nous à objectiver cela en mesurant, en évaluant notre impact économique. Et puis bon, chemin faisant, malheureusement, on s'est vite rendu compte que cet objectif-là ne serait pas possible pour cette saison-là. Néanmoins, le club a souhaité garder cette volonté de mesurer son impact, aussi pour avoir des données tangibles sur ce que représente le club en année normale, saison 2018-2019, dernière année normale. On a l'impression qu'il y a une éternité. Mais voilà, pour se dire, quand tout cela va reprendre, quand les stades vont rouvrir, quand les commerces vont rouvrir, on contribuera, on sera un élément qui contribuera aussi au retour à la reprise économique et au retour des beaux jours et à faire remonter le moral des Parisiens et plus largement des Français. Complètement, nous, on est vraiment des spécialistes de ce sujet de l'impact du sport et des clubs sportifs professionnels et ou des grands événements sportifs internationaux. On a travaillé sur la Coupe du monde de rugby 2007, ça remonte un peu, mais on a travaillé très récemment sur l'Euro 2016, sur la Ryder Cup de golf en 2018. Et puis sur les clubs professionnels, on a travaillé sur un club de Ligue 2, l'ACA Jaxio, et on a travaillé avec la Ligue nationale de rugby sur un gros programme à destination des clubs professionnels qui nous a vu réaliser 23 études d'impact sur 30 clubs de rugby. Donc, c'est un sujet qu'on connaît bien et qui d'ailleurs nous a conduit à quelque part aussi demander, s'assurer d'un certain nombre de paramètres avant de commencer à travailler avec le Paris Saint-Germain, justement sur la base de l'expérience acquise par le passé. Deux éléments fondamentaux pour qu'une étude réussisse sur ce sujet-là. Le premier, c'est la liberté de travail et la liberté de pouvoir produire ce que l'on veut, moyennant évidemment le respect des éléments de confidentialité, puisqu'on a quand même des éléments qui relèvent du secret des affaires, ce qui a été tout affecté par le club. Et le deuxième élément, c'était de pouvoir avoir accès à de l'information de première qualité, c'est-à-dire l'information véritable et véridique. Et là-dessus aussi, le club nous a mis à disposition l'intégralité des éléments qu'on a demandés. Et je dis bien l'intégralité, y compris les plus confidentiels. Donc, on a travaillé dans de très, très bonnes conditions sur cette étude pour le Paris Saint-Germain. Oui, c'est tout à fait pertinent. On ne travaille pas de secret, puisque l'étude sur l'ACA Jaxio, par exemple, a été publiée. Il ne s'agit pas de comparer, les deux clubs sont tellement différents que ça en devient très incomparable. Malgré tout, voilà, pour l'ACA Jaxio, on avait trouvé un impact économique de 9 millions d'euros pour le territoire de la communauté d'agglomération du pays ajaxien. L'impact économique du Paris Saint-Germain qu'on a évalué au niveau de la région Île-de-France s'élève à 182 millions d'euros. Bon, il ne s'agit pas toujours de comparer, mais c'est pour donner des ordres de grandeur. Voilà, on a des ordres de grandeur qui sont difficilement comparables avec les clubs, et aussi avec les clubs de rugby, qui sont tous sur des impacts inférieurs à 20 millions d'euros, voire à 10 millions d'euros. Donc, on a des choses qui sont bien supérieures sur le Paris Saint-Germain. Là où c'est beaucoup plus comparable, par exemple, à une Ryder Cup de golf, puisque pour la Ryder Cup de golf, qui s'était déroulée en 2018 à 51 en Yvelines, l'impact avait été estimé dans une fourchette comprise entre 95 et 105 millions d'euros au niveau de la région Île-de-France. Donc, le Paris Saint-Germain est même au-dessus de la Ryder Cup, sachant que la Ryder Cup a été organisée une seule fois en France, qu'elle ne reviendra pas avant un grand moment, alors que le PSG joue chaque année ses rencontres au Parc des Princes. Ça fait partie, c'est le deuxième grand chiffre que moi je retiens, c'est les 2150 emplois en équivalent temps plein, mobilisés par le club sur la saison 2018-2019. Dans ces 2150 emplois, on retrouve 670 emplois directs, c'est-à-dire les salariés du Paris Saint-Germain. Dans les salariés, on retrouve bien sûr ceux auxquels on pense tous, les joueurs, mais on retrouve aussi des joueurs qui sont bien moins connus, avec des contrats fédéraux par exemple. On retrouve tous les éducateurs sportifs au club, dans l'association. On retrouve le personnel administratif, et le club s'est bien staffé sur ce volet-là aussi, ce qui explique d'ailleurs sa progression. Et on retrouve aussi tous les vacataires qui sont organisés et employés en jour de match pour venir remplir certaines missions lors des rencontres au Parc des Princes. Donc 670 emplois directs. À cela s'ajoutent 400 emplois indirects, c'est-à-dire chez les prestataires et les fournisseurs. Le Paris Saint-Germain fait appel à 800 entreprises prestataires et fournisseurs qui viennent l'aider et délivrer des prestations, notamment en jour de match. Et donc cela, ça représente un volume de 400 emplois en équivalent temps plein. Et 1080 emplois induits qui naissent du fait justement des dépenses des spectateurs étrangers et des spectateurs provinciaux qui viennent assister aux rencontres et qui font tourner quelque part aussi un petit peu l'économie touristique en se logeant dans des hôtels, en allant visiter des sites parisiens, en dépensant dans des restaurants. Voilà, ça génère aussi de l'emploi induit et aussi évidemment tout l'emploi induit autour du Parc des Princes en soir de match. Je pense que beaucoup des cafés, des restaurants, des bars et même des commerces de distribution staffent un petit peu plus en soir de match parce qu'ils savent qu'ils vont faire face à un afflux de personnes par rapport à une soirée sans rencontre. En termes d'emploi, on est sur des ordres de grandeur très significatifs en comparaison des autres clubs, y compris des clubs de Ligue 1 pour le coup, pour prendre des clubs qui évoluent dans le même championnat que le Paris Saint-Germain. Des clubs comme l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille qui font partie des clubs les plus staffés en France et des plus importants en termes d'emploi se situent plutôt autour de 300-350 emplois versus les 670 emplois du Paris Saint-Germain. Donc, on a effectivement des différences assez significatives y compris avec quelques-uns des très grands clubs français et sur le volet de l'emploi, le Paris Saint-Germain en fait et même d'ailleurs sur l'ensemble des volets, le Paris Saint-Germain est difficilement comparable avec les autres clubs français. Il est plus aujourd'hui à comparer et c'était l'objectif des dirigeants parisiens aux grands clubs européens. Il faut aller maintenant comparer le Paris Saint-Germain au Bayern de Munich, à Manchester United ou à la Juventus de Turin plutôt que de vouloir le comparer obligatoirement avec Nîmes ou avec Dijon, avec tout le respect qu'on peut avoir pour Nîmes et Dijon évidemment. On a regardé, évidemment, c'est intéressant d'avoir des points de comparaison plutôt que d'avoir des chiffres bruts qui, pris tout seul, ne veulent pas dire grand-chose finalement. Et donc, on a regardé, on a comparé le Paris Saint-Germain avec d'autres clubs et d'autres secteurs. Et je pense, par exemple, sur la question de la valorisation que tu évoques, on a parlé de 2,5 milliards d'euros de valorisation effectuée par Forbes, ce qui est un chiffre conséquent. Mais ce qui est encore plus intéressant, je trouve, moi, de mon côté, ce n'est pas tellement ce 2,5 milliards, c'est plutôt la progression. Et quand tu vois qu'avec 207% de croissance sur les cinq dernières années, le Paris Saint-Germain enregistre la plus forte progression parmi les 50 franchises de NBA, de NFL, de MLB, de NHL et l'ensemble des grands clubs de football européens, je trouve que c'est ça qui est significatif. C'est que c'est la dynamique qui est très favorable au Paris Saint-Germain, encore aujourd'hui, parce qu'on est dans une phase de développement et de croissance. Idem sur les revenus. Les revenus, effectivement, multipliés par 5,7 sur 10 années, c'est très bien, mais effectivement, on pourrait regarder ce qui s'est passé sur les autres grands clubs et quand tu prends le top 20 de Deloitte, le Football Money League sur la période 2010-2020, qui est les derniers exercices clos, donc x5,7 pour le Paris Saint-Germain, seulement x1,6 pour le FC Barcelone, x2 pour le Bayern de Munich et le club, finalement, qui est le plus près du Paris Saint-Germain, c'est Liverpool et avec x2,7, c'est des revenus multipliés par 2,7 et Manchester City avec des revenus multipliés par 3,2. C'est-à-dire que même Manchester City et même Liverpool qui ont vu des grosses croissances de leur chiffre d'affaires, cette croissance, elle est bien inférieure à la croissance enregistrée par le PSG.